alt season à venir sur le marché crypto oui c'est une question sérieuse qu'il faut se poser aujourd'hui et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo bienvenue à tous les amis j'espère que vous allez bien et que vous allez apprécier cette nouvelle vidéo si vous avez les moindres questions et vous voulez que j'apporte des précisions sur ce que je vais dire aujourd'hui n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste avant de commencer je vous invite aussi à vous abonner et à rejoindre le serveur discord le lien est dans la description alors oui effectivement se poser la question d'une potentielle alt season à venir aujourd'hui sur le marché crypto est une question sérieuse alors déjà on va commencer par définir ce que c'est une alt season alors comme le dit son nom c'est la saison des alt c'est un moment où indépendamment de bitcoin un certain nombre des alt voire tous vont faire des performances extrêmement intéressantes et vont aller chercher des pourcentages des multiplicateurs intéressant et évidemment nous c'est ce qu'on cherche alors quand est-ce que se déclenchent les alt season et pourquoi justement aujourd'hui on peut potentiellement imaginer qu'il y en a une qui va arriver les alt season elle se déclenche lorsque la dominance du bitcoin et d'Ethereum commence à baisser ce qui fait que les flux de capitaux se dirigent vers les alt pour ça on va prendre la market cap dominance du bitcoin vous le voyez à l'écran elle évolue depuis juin 2021 au sein d'un range entre les 40 et les 50% environ évidemment c'est un peu plus précis que ça mais environ cette dominance du bitcoin au fur et à mesure du temps elle monte et elle descend par exemple lors des bullruns elle est très très haute et là vous voyez lors du bear market elle est descendue fortement elle représente en fait bah comme le dit son nom la dominance du bitcoin sur le marché c'est à dire est ce que c'est lui qui drive le plus le marché qui contrôle le plus le marché ou est ce qu'il va un peu moins performé que les autres aujourd'hui cette dominance du bitcoin elle a énormément augmenté depuis le début d'année 2023 et on le voit de par les performances de ce dernier qui monte qui monte qui monte qui monte et qui monte et qui laisse un petit peu derrière lui les autres en difficulté parce que oui jusqu'à maintenant Ethereum a sous-performé bitcoin les altcoins ont sous-performé Ethereum et Bitcoin dans une moindre mesure et ça dépend laquelle mais globalement il faut le dire alors dans ces cycles de marché on a justement des rotations qui vont se mettre en place entre Bitcoin et Ethereum aujourd'hui cette dominance de Bitcoin comme on l'a dit elle arrive sur le haut du range elle arrive sur un niveau important on peut donc imaginer que cette dominance va désormais se stabiliser on a vu ces derniers jours un petit retracement un petit une petite correction dans cette dominance on a vu tout de suite Ethereum et certains alt qui ont fait des performances intéressantes qu'est ce qui se passe ce qui se passe c'est qu'on a une dominance du Bitcoin qui est haute on a ensuite une dominance du Bitcoin qui va probablement se stabiliser et c'est là que va s'effectuer la première rotation on va donc avoir une rotation vers Ethereum qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que Bitcoin va se stabiliser et c'est Ethereum qui va surperformer Bitcoin et qui va driver le marché désormais quand je dis driver le marché c'est lui qui va faire les meilleures performances et qui va emmener avec lui le reste c'est lui qui va être un petit peu décisionnaire de ce qui va se passer ça c'est la première rotation ensuite la dominance d'Ethereum à son tour va se stabiliser et diminuer c'est là que va s'effectuer la deuxième rotation deuxième rotation qui va s'effectuer vers les alt et c'est là que commencera l'alt season où on verra des performances très intéressantes comme on a pu avoir cette semaine sur le XRP ou alors comme on pourra avoir sur AVAX sur EGLD sur le Solana sur le CHGED etc etc pourquoi je pense qu'aujourd'hui on va potentiellement avoir une alt season et bien parce que justement la dominance du Bitcoin va ralentir on va basculer vers Ether là en basculant vers Ether déjà les alt vont reprendre un petit peu des couleurs et lorsqu'Ether va basculer vers les alt alors là ça sera extrêmement intéressant évidemment il faut prendre en compte plein d'autres métriques de marché macroéconomiques fondamentales et techniques puisque évidemment que si on a un gros retournement de situation sur Bitcoin et qu'on repart vers les 20 000 dollars évidemment que cette alt season ne se mettra pas en place mais si on continue de se diriger vers les 30 000 avec pourquoi pas une stabilisation dans cette zone alors effectivement elle pourra se mettre en place c'est pour ça que là je vous fais cette vidéo maintenant mais qu'il faudra en reparler un certain nombre de fois dans mes semaines mais alors attention la rotation vers les alt n'est pas la dernière il en restera une et je pense que certains d'entre vous vont être enthousiastes et vont être contents que je vous partage cette idée puisque la troisième rotation se fera des alt vers les shitcoins c'est effectivement c'est comme ça que ça se passe à chaque fois c'est qu'une fois qu'on a eu la season on a alors les capitaux qui vont des alt vers les projets les plus loufoques les plus what the fuck donc tels que dogecoin shiba baby dodge etc etc tous ces projets qui sont je le rappelle des troll coins des shit coins mais attention ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice bénéfice à faire dessus voilà un petit peu pourquoi je pense qu'on pourrait potentiellement assister à une alt season prochainement alors pour continuer sur cette lancée pour terminer cette vidéo je vais vous donner personnellement les alt justement que moi je vais surveiller le plus dans cette alt season si alt season il y a bien évidemment comme je vous l'ai dit avax atom gld qui seront très intéressants le solana qui part sa communauté extrêmement active aura probablement la possibilité de faire des performances intéressantes on aura aussi le polkadot à surveiller xrp et matic pourquoi celle ci et pas d'autres évidemment que les projets comme le nir comme ocean protocol comme bnb vont être ou encore link vont être des alt intéressants à surveiller mais moi c'est cela que je vais préférer puisque c'est aussi des alcs des alcs que j'affectionne avec des projets des écosystèmes derrière qui me plaisent et c'est généralement aussi des alt qui réagissent bien aux alt season je pense notamment comme je vous le disais à solana ou encore au gld qui ont des fortes communautés tout comme xrp maintenant bien évidemment toutes les autres suivront si alt season il y a encore une fois voilà les amis je précise bien que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement n'est aucunement un conseil d'investissement comme je vous l'ai dit précédemment il faudra prendre en compte un certain nombre d'éléments et un certain nombre de métriques qui feront qu'il y aura alt season non en fonction de ce que fera bitcoin en fonction des décisions de la fed en fonction de la du fondamental du marché donc il y aura plein de choses à prendre en compte c'est pour ça qu'on en reparlera dans les semaines à venir et qu'on fera d'autres points sur ce sujet là j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu encore une fois poser vos questions dans les commentaires si vous en avez et je vous invite à vous abonner et à rejoindre le serveur discord salut à tous les amis c'était alex de crypto learning